Salut les copains ! Déjà premièrement, désolé pour la qualité du son, je passe avec... Je n'ai pas envie de me faire chier à faire des branchements avec ma table de mixage et tout ça pour faire ce tuto. Et également pour la qualité de la vidéo, mais bon bref, l'important c'est le contenu du tuto, pas la qualité d'image. Bon le son, c'est vrai que c'est un peu plus important, mais je pense qu'avec le micro de la caméra, on peut déjà faire quelque chose de pas trop mal. Je pense que vous devez me comprendre quand même suffisamment bien avec ce micro-là. Bref, une fois ça dit, je m'apprêtais à vous faire un petit tuto pour aider en particulier, parce qu'il m'a fait cette demande-là, mais ça servira à tous ceux qui viendront sur notre Discord. Donc c'est pour aider déjà dans un premier temps, donc Olivier qui m'a fait plusieurs demandes. Alors Olivier c'est un streamer sur Twitch et il galère à créer des nouvelles scènes en fonction des styles de musique qui passent. Alors Olivier c'est un DJ. Et donc voilà, il avait plusieurs questions. Donc créer des scènes en rapport avec les styles musicaux qui jouent. Il voulait également aussi intégrer, comme moi je le fais, des commandes de chat qui permettent d'interagir directement sur son stream. C'est-à-dire que moi, quand on vient sur mes lives sur Twitch, mes followers, pas mes viewers, il faut être follow quand même un minimum, peuvent écrire des commandes dans le chat qui interagissent avec mon WizBot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas WizBot, c'est un robot qui permet de faire plein de petites choses au niveau de son live, de ses streams. Je vous montre vite fait tout à l'heure comment ça fonctionne, justement pour permettre des commandes. Donc en gros, moi pour vous donner un exemple de commandes que mes followers, ils peuvent faire, je suis DJ aussi, et mes lives, c'est principalement axé là-dessus. Et par exemple, j'ai un laser qui peut apparaître juste en tapant une commande dans le chat. C'est-à-dire qu'en gros, si les followers, s'ils le veulent, s'ils veulent s'amuser avec ça, ils peuvent carrément devenir un peu mon live jockey pendant que je fais mes lives. Donc il y a un laser, il y a de la fumée, il y a des flammes. Enfin, tout le packaging du DJ de streamer qui va bien. Mais moi, au lieu que ce soit moi qui les commande, je peux le faire moi-même, mais je préfère que mes viewers interagissent avec ça et s'amusent avec ça. Ça donne un petit peu d'interaction avec le stream, c'est plutôt sympa. Donc, la première des choses à faire pour créer un environnement totalement sur OBS Studio. Moi, j'utilise OBS Studio. Alors, c'est ceux qui utilisent Streamlab OBS. Ce n'est plus Streamlab OBS maintenant, c'est Streamlabs. Streamlabs, mais c'est quasiment la même chose. Moi, j'utilise OBS Studio. Et OBS Studio, c'est un logiciel de streaming qui te permet de faire des scènes différentes en fonction du thème que tu es en train d'aborder sur tes lives. Donc, on va créer une scène de A à Z et on va y intégrer une commande de chat pour faire apparaître une petite vidéo juste en tapant une commande dans le chat de Twitch. Donc, la première chose à faire déjà, c'est réfléchir au thème sur lequel tu veux créer ta scène. ta scène. Donc, pour nous, ça va être une scène où je passe, par exemple, de la musique électronique. Et donc, ça va être une scène avec une caméra en fond vert. Et dessus, on va y mettre une petite commande de chat qui va faire apparaître une vidéo que j'ai créée moi-même hier, justement pour ce tuto. Et puis, je m'en servirai pour mes lives aussi. Et donc, la première chose à faire, c'est bien de réfléchir à ce qu'on va faire dedans. Une fois que tu as trouvé l'idée, alors, il faut que ça soit, quand tu travailles sur des choses comme ça, il faut que ça soit sur des idées qui sont un peu dans l'air du temps, qui vont un petit peu, des idées qui vont faire rigoler tes viewers, qui vont les accrocher, en fait. Et donc, j'ai cherché pendant un moment, je ne savais pas trop, parce que j'avais déjà pas mal de commandes. Et donc, du coup, je n'avais pas trop, trop d'idées. Puis, j'en ai eu une hier, je suis tombé. C'est une vidéo virale qui, au départ, vient de TikTok. Et je m'étais dit, tiens, il va falloir que j'intègre ça dans mon live. Mais pour ça, il fallait déjà que je fasse un certain travail pour créer la vidéo, la petite vidéo en question que je vais intégrer, justement, avec cette commande de chat Twitch. Donc, cette vidéo-là, je vais vous partager mon écran. Donc, voilà. On est sur mon bureau. Donc, la vidéo en question, je l'ai téléchargée depuis YouTube. Alors, je ne vous explique pas comment télécharger des vidéos de YouTube. Tout le monde le sait. Il y a juste des sites, je vous le dis juste, voilà. Il y a des sites qui vous permettent de télécharger les vidéos de YouTube en collant le simple lien de la vidéo. Et puis, ça vous permet de télécharger la vidéo en bonne qualité, enfin, dans la qualité que vous voulez, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire avec, quoi. Donc, voilà. Moi, la vidéo-là, je l'ai surnommée Babydance. Et en gros, cette vidéo-là, c'est celle qui est tirée. Donc, en gros, ce que je voulais faire, c'est enlever tout le décor autour de la petite fille qui est en train de danser. C'est une vidéo qui est virale sur TikTok. Elle est passée des millions de fois, des millions de fois. Elle est réutilisée dans plein de choses différentes. Mais on ne la trouve pas, en fait, détourée sur un fond vert. Donc, il a fallu que je fasse tout ce travail-là hier. Et là-dessus, ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que la vidéo finale fait pas loin de 15 secondes. une fois détourée. Et donc, il a fallu que je fasse ce travail-là avant. Je vous ai épargné tout ça parce que c'est long et fastidieux. Ça demande aussi des connaissances avec des logiciels comme After Effects. J'ai fait ça avec After Effects. qui permettent de détourer, par exemple, un objet, une personne dans une vidéo. C'est-à-dire avec tous les plans de la vidéo. Une vidéo, c'est 24 images par seconde minimum pour qu'elle soit fluide. Et donc, chaque image, l'une derrière l'autre, il faut les détourer. Et donc, le logiciel After Effects vous permet de le faire relativement facilement. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, du moins, moi, avec la méthode que j'ai. Et puis, je suis un autodidacte, donc je n'ai pas encore les méthodes de quelqu'un qui est formé et professionnel. Mais donc, du coup, ça me prend plus de temps. Mais voilà, j'arrive à faire des choses. OK. Donc, le final de cette vidéo, c'est ça. Ça donne ça. Voilà. Donc, la vidéo est détournée. Bon, ce n'est pas trop propre, mais ça va quand c'est intégré dans le... Comment dire ? Quand c'est intégré dans le live, vu qu'elle est assez petite dans le live, ça rend un truc vraiment pas mal. Hop. Donc, voilà. Donc, ça, je vais la faire démarrer, cette vidéo-là, avec une commande de chat dans Twitch. C'est-à-dire que mes followers, ils auront juste à taper la commande dans Twitch, sur le chat de Twitch. Une fois que la commande sera tapée, qu'ils auront validé, hop, la vidéo, elle se démarrera sur mon live. Donc, ça donne de l'interaction et c'est plutôt fun, tu vois. Donc, l'idée est dans l'air du temps, puisque cette vidéo-là, elle est virale à l'origine. C'est... Il y a de la... Comment dire ? De la créativité. Parce que là-dedans, moi, je me suis fait chier à la détourer complètement pour pouvoir l'intégrer proprement dans mon live. Donc, du vois, il y a tous les ingrédients pour que ça soit une commande qui puisse fonctionner. Alors, ce n'est pas sûr à 100%, mais il y a tous les ingrédients qui permettent ça. Après, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va fonctionner ? Pas fonctionner. Ça, c'est le futur qui nous le dira. Pardon, je valide mes points sur Streamrunner. Donc, voilà. Donc, la vidéo-là fait partie de ce tuto. Donc, alors moi, je vous conseille. Je vous conseille de tout le travail que vous faites pour vos streams, de bien les ranger dans des dossiers, d'être vraiment organisé pour les retrouver facilement, pour avoir une bonne sauvegarde de tout son travail. Parce que si on vient perdre, par exemple, je ne sais pas moi, l'OBS, il vient cracher, on perd toutes ses scènes et tout ça. C'est quand même beaucoup plus simple à pouvoir recréer ces scènes rapidement quand tout est bien rangé, quand on sait où on va chercher. plutôt que quand on sait tout mis dans un même dossier et qu'un peu comme là, par exemple, un peu comme là où j'ai mis tout ça à la source. Mais bon, là, c'est vraiment mes emojis qui sont, la plupart de mes emojis qui sont vraiment à la source de mon dossier où je stocke tout ce que je crée pour mes streams. Mais après, une fois que je commence à créer des vidéos comme celle-là, bon ben voilà, j'ai le dossier qui est nommé Babydance. Je retrouve tout de suite mes petits. Je n'ai pas besoin de chercher pendant 50 ans. Donc du coup, si jamais mon OBS vient cracher, que je perds toutes mes scènes et tout ça, je ne vais pas mettre 50 ans à tout remettre en place. bien que mon OBS commence à devenir une vraie usine à gaz maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Mais voilà, c'est quand même plus simple. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer une scène sur OBS. Alors OBS, ça se présente comme ça. Je ne sais pas, Olivier, si toi, tu utilises OBS. Je t'ai posé la question, tu ne m'as jamais répondu. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Ce tuto-là va servir à tout le monde. Donc, on va créer une nouvelle scène. Alors bon, si vous utilisez OBS, ça ne se présente peut-être pas comme ça au niveau des scènes. Mais c'est juste que vous pouvez changer en fait l'apparence. Donc voilà, si vous voulez, normalement, vous êtes en vue comme ça. Moi, je préfère prendre la vue gris. Parce que pendant mes lives, c'est plus simple. Je m'y retrouve mieux. Donc, on va créer une nouvelle scène vierge. Donc, on fait plus. Là, on crée une scène. Une scène Babydance, par exemple. Babydance. Viral, par exemple. Donc, la scène, elle est vierge. Vous voyez, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de source. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va créer un thème complet. Donc, on va y mettre la caméra, la webcam. Donc, périphérique de capture vidéo. Donc là, on va y mettre, vous mettez le nom que vous voulez pour vous y retrouver. Moi, je vais laisser ça comme ça. Donc là, on choisit la source. Donc, bon, vous choisissez votre webcam. Mais là, pour le tuto, pour que je puisse interagir avec ma vidéo sur autant OBS que sur mon logiciel où j'enregistre ce tuto, j'étais obligé de passer par mon logiciel LogiCapture. Parce que, bon, ma webcam, c'est une Logitech. Et donc, il y a un logiciel qui permet, en fait, de montrer et de régler sa webcam. Et du coup, si j'utilise ma webcam directement dans OBS et je ne peux plus l'utiliser dans mon logiciel où j'enregistre ce tuto. Donc, j'étais obligé de faire autrement. Donc, je passe par le logiciel LogiCapture pour le périphérique vidéo que je vais intégrer. Donc, dans ma scène de mon logiciel de streaming. Donc, OBS. OK. Donc, là, pour vous, vous mettrez... Moi, ma webcam, c'est une C922 Pro de chez Logitech. Donc, c'est celle-là. Mais bon, pour le tuto, je suis obligé de mettre LogiCapture. Donc, si vous avez un fond vert, bon, là, le logiciel LogiCapture gère déjà le fond vert. Donc, du coup, je n'ai pas à le faire. Mais si vous avez un fond vert à gérer, donc là, on fait OK. Si vous avez un fond vert et que vous avez à le gérer, que vous ne le gérez pas directement dans le logiciel LogiCapture pour les webcams Logitech, il faut mettre un filtre, hop, incrustation par chrominance, chroma key, hop, vous lui mettez le nom que vous voulez, et vous réglez votre fond vert comme il faut, avec ça et ça, pour que ça supprime le fond. Bon, là, je n'ai pas réellement à le faire puisque le fond vert est déjà géré par mon logiciel de webcam. Mais bon, ça se fait comme ça. Donc, allez, on va dire qu'on met la webcam ici. Hop, on va mettre juste les platines avec moi derrière qui peut. On essaie de centrer ça. En fond, le principe du fond vert, c'est de s'intégrer carrément dans un univers virtuel. Supprimer donc l'arrière-plan qu'on a dans le réel pour y intégrer à la place un univers virtuel. Donc, il y a plusieurs façons. Pour ça, moi, j'utilise, pour créer l'univers derrière, j'utilise un logiciel de, comment dire, de Visu qui s'appelle Resolume Arena. Mais bon, ça, c'est un logiciel de, comment dire, de Vidjet pour les soirées électro et tout ça. Enfin, ils utilisent beaucoup ça. Si vous voulez, quand vous êtes en live, que vous utilisez, donc déjà, votre OBS, que vous avez l'encodage de votre vidéo à faire, que vous avez, donc, ce logiciel-là qui demande beaucoup de ressources, que vous avez votre webcam à gérer, que vous avez, il faut un gros PC. Il n'y a pas de secret. Donc, pour ceux qui ont une toute petite config, la meilleure solution pour intégrer un fond vert derrière, c'est de télécharger des vidéos, de télécharger des vidéos, les vidéos que vous voulez intégrer derrière vous et de les mettre dans une source vidéo. Donc, moi, j'ai des vidéos que j'ai déjà téléchargées. Là, je vais vous montrer comme ça. Je ne vais pas vous montrer comme moi, je fais directement avec mon logiciel exprès, mais je vais vous montrer une relativement simple façon de pouvoir intégrer des trucs derrière vous. sans avoir besoin d'un logiciel encore supplémentaire. Donc, mes vidéos, elles sont là, visuels. Allez, qu'est-ce que je vais prendre ? Voilà, là-dedans. On va prendre des trucs là-dedans. Bon, voilà, j'ai plein de vidéos que je me sers, moi, justement, dans mon logiciel de visuel. Donc, là-dedans, on intègre une nouvelle source dans OBS. On intègre une nouvelle source vidéo, une source vidéo VLC. Donc là, on va mettre visuel. On met juste un nom, vous mettez celui que vous voulez. Visuel arrière-plan, par exemple. OK. Et là, vous pouvez y mettre toute une liste. C'est une liste de lecture où vous pouvez y mettre toute une liste de vidéos qui vont passer l'une derrière l'autre sur votre live. Hop. Donc, on va y mettre plus, ajouter des fichiers, ou alors annuler, plus, ajouter un répertoire. On va aller chercher le répertoire que moi, j'avais. Mais vous pouvez ajouter simplement des fichiers l'un derrière l'autre. Si vous avez un fichier avec plein de vidéos dedans que vous voulez passer dans ce visuel, je vous conseille de faire ça. Je vous conseille que ces vidéos fassent toute la même taille et qu'elles fassent la taille de votre stream. C'est-à-dire que si vous streamez en 720p, par exemple, téléchargez vos vidéos, c'est super important, en 720p. Toutes celles que vous allez passer sur votre live en fond d'écran, téléchargez en 720p. Et si vous streamez en 1080p, téléchargez tout en 1080. On va savoir que le 1080p, ça prend beaucoup de place sur un disque dur. Donc, il faut des gros disques durs où il en faut beaucoup. Donc, moi, je streame en 720p, parce que je pense que peu de monde regarde en plein écran, finalement, sur Twitch. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire. Peut-être que je passerai en 780p, mais je manque de place, moi, en termes de stockage de disques durs. Donc, pour le moment, je reste en 720p. Donc là, comme je vous ai dit, soit on ajoute un fichier, et donc vous allez ajouter vos vidéos l'une en-dessous de l'autre, ou soit vous ajoutez un répertoire. Moi, elles sont toutes dans le même répertoire. Hop, je vais aller chercher le répertoire. Qui est là ? On va dire qu'on va prendre le répertoire là. On va prendre... Donc, on sélectionne le répertoire là. Je sélectionne le dossier. Et voilà. OK. Vous voyez, il y a déjà des vidéos qui apparaissent. Donc, on va la mettre à la taille de l'écran. Bon, là, ça cache ma caméra, mais c'est normal parce que ça, c'est en avant-plan. Plus vous êtes au-dessus dans la liste, plus c'est sur un plan qui est devant. Donc, le but, c'est de glisser les visuels qu'on veut mettre en arrière-plan sur le plan en-dessous. Donc, soit vous pouvez glisser comme ça, soit vous pouvez utiliser les petites flèches là. Donc, voilà. Ah, je vois un problème. Donc, c'est bien. Finalement, ça va me permettre de... Comment dire ? Ça va me permettre de vous expliquer comment on fait le fond vert, finalement. Et je vais aller carrément modifier ça dans mon logiciel de LogiCapture. Hop, j'enlève le chromatique. Hop, on va régler. Donc, c'est tout un réglage. C'est ça le plus compliqué, en fait. Voilà. Donc, hop. Je ne peux pas avoir une meilleure couleur là-dedans. Bon, on va dire que c'est bien. Donc, c'était juste pour que là, ça reflète plus vers la couleur verte pour que dans mon logiciel, pour que dans mon logiciel, voilà, le vert soit mieux détecté par le fond vert, en fait. Donc, là, oui, c'est vrai que vu que je n'ai pas la caméra de sélectionner, je ne peux pas régler la vidéo. Là, bon, après, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On a fait autrement. Donc, là, OK. Je n'en ai plus besoin. Donc, là, le fond vert n'est pas trop mal, on va dire. Sauf que la couleur du, comment dire, on pourrait peut-être améliorer la couleur. Ça vous montrera quelque chose de plus. Donc, filtre. Hop. Plus. Est-ce qu'il y a correction colorimétrique ? Hop. Donc, on va améliorer ça. Décalage de teinte. Essayez de mettre une couleur un peu plus naturelle. Un peu plus de contraste. Les gammas, est-ce que si on les change. Bon, là, le fond vert n'est pas très, très propre. On va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien. Là, on a amélioré un petit peu la couleur. Voilà. Si j'enlève le... Quand vous cliquez sur l'œil, ça active ou désactive le filtre que vous avez mis. Voilà. Ça améliore quand même un petit peu, on va dire, la couleur de la câble. Donc, j'ai fini avec ça. Donc, là, on est intégré dans la vidéo. Hop. Pourquoi mon arrière-plan a changé de... C'est bizarre, ça. Il a changé de taille. Bon, ce n'est pas grave. On va le remettre à la bonne taille. Ah, oui, c'est ce que je disais, en fait. C'est que la vidéo, peut-être là, en question, elle est peut-être plus grande que les autres. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est important de télécharger les vidéos, et les mettre toutes à la même taille. Soit vous les téléchargez en n'importe quelle machine, mais ça vous demandera, comment dire, toutes les remettre avec un logiciel adapté à ça, à la même taille, avant de les intégrer dans votre live. Ou alors, vous les téléchargez directement, toutes à la même taille. Si vous êtes en 720p, téléchargez tout en 720p. Comme ça, vous ne vous embêtez pas. Vous ne vous embêtez pas. Bref. Bon, alors, du coup, on va changer. L'arrière-plan. On va revenir. Vous cliquez deux fois dessus. Et puis, on va faire autrement. On va faire par fichier. On va aller sélectionner toutes les vidéos qui ont la même taille. Alors, ceux que vous voyez là, qui sont… Ça, je les ai téléchargés en brut, on va dire. Et ça, en fait, c'est moi qui les ai remis justement à toute la même taille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça ne prend pas le point move. Ça m'étonnerait. Hop. Donc, je fais annuler. Donc, plus. On va ajouter fichier par fichier. C'est juste pour vous montrer. Donc, on va prendre celui-là. Ouvrir. Hop. On le met à la bonne taille. Et puis, on ajoute un deuxième. Et vous verrez, en fait, que ça va créer une liste de lecture. On en met un troisième. Ajouter des fichiers. Hop. Ouvrir. On en met un quatrième. Vous en mettez autant que vous voulez. Je vais choisir un autre. Hop. Allez, on va prendre celui-là. OK. Donc, voilà. J'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, ça nous fait notre environnement. Ça nous fait notre environnement. Une fois que notre environnement est fait, donc là, on va intégrer notre fameuse petite vidéo. Notre petite vidéo avec la petite fille qui est en train de danser et qu'on veut faire démarrer avec les commandes de chat. Parce que vous pouvez aussi, je vais vous montrer aussi, pour les démarrer avec les points de chaîne. Les points de chaîne sur Twitch. Vous avez deux façons de faire. Soit vous faites avec votre Weezbot des commandes de chat qui vont démarrer, qui vont faire démarrer ça sur votre live. Soit vous utilisez les points de chaîne. C'est comme vous voulez. Je vais vous montrer les deux façons. Ça fera un tuto un peu plus long, mais ce n'est pas très grave. Hop. Le but est de refaire une source spécialement dédiée à l'animation que vous voulez faire. Donc là, ici, c'est Baby Dance, Dance Viral, par exemple. Donc là, on crée une nouvelle scène. On va y intégrer notre petite vidéo. Alors, je l'ai en deux couleurs différentes. Donc, on va y intégrer cette vidéo-là et cette vidéo-là. OK. Donc, je l'ai fait en deux couleurs différentes. Et on veut qu'elle soit sur les coins. Je vais réduire un petit peu ça. Qu'elle fasse à peu près la même taille. Hop. Celle-là, je la colle ici. Celle-là, je la colle ici. Donc là, on est bien sur une nouvelle scène. Donc là, on va lui appliquer le filtre qu'on disait tout à l'heure. Donc, plus, tac, incrustation par chrominance, chroma key, OK. Et puis, on va le copier. On ne va pas faire chier. On va le copier. Hop. Fais chier. Donc là, on va aller mettre la lecture en boucle. Je vous rappelle, parce que du coup, sinon, on ne les verra plus les petites. Donc, on va aller copier le filtre là, qu'on a appliqué sur la première. Copier. Et on va aller le coller ici sur la deuxième. Coller, 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 coller. Donc, filtre. Hop. Coller. Et voilà. Voilà. Donc, on a nos deux petites qui sont sur notre live dans une scène à elle toute seule. On revient sur notre scène d'Evidence. Alors là, je l'ai mal. J'aurais dû le nommer d'Evidence. J'aurais dû le nommer. Hop. J'aurais dû le nommer scène musique électro, par exemple. Musique électro. Voilà. Scène musique électro. Et là, c'est la scène spéciale pour nos deux bébés qui dansent. Et maintenant, on a juste à intégrer, donc, on revient là, une source scène. On va aller chercher la scène qu'on veut intégrer dans la scène principale. Babydance. Ok. Et là, voilà. Les voilà qui apparaissent. Donc, voilà. Notre scène est créée. Notre scène est créée. Maintenant, on a juste à dire, je veux que tu me démarres cette scène-là quand un de mes viewers, de mes followers, par exemple, tape la commande dans mon chat ou utilise ces points de chaîne pour démarrer ça. Donc, on va faire les deux façons. Donc là, ça va se passer sur le site TriggerFire. C'est ça. Donc, on va sur le site TriggerFire. On se log avec Twitch. Voilà. Et donc, bon, ça, on peut, c'est pour faire les lignes. On peut, comment dire, le fermer. Alors, le site TriggerFire va vous permettre, en fait, d'envoyer une commande, d'envoyer un ordre sur votre OBS. Avant d'utiliser ça, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il va falloir que vous utilisiez l'outil, comment dire, le plugin WebSocket. Donc, WebSocket, il va falloir que vous alliez le chercher. Donc, on va ouvrir une page Internet. On s'en fout de ça. C'est ça qu'il me faut. Donc, WebSocket, WebSocket OBS. Donc, vous arrivez là-dessus. Go to download. Donc, vous allez télécharger la version qu'il vous faut. Si vous êtes sur Mac, il y a la version Mac. Si vous voyez, moi, je suis sur Windows. Windows Installer. Hop. Ça vous installe directement le serveur WebSocket dedans. Donc, vous le téléchargez. Vous l'installez. Ça va vous l'installer directement au bon endroit, dans vos fichiers, sur votre ordinateur. Et à côté de ça, il va falloir aller, c'était où j'étais ? Outil paramètre WebSocket. Donc, il faut bien qu'il soit paramétré comme ça. Port du serveur 444. Vous n'activez pas l'authentification. Il n'y a pas besoin. Vous ne mettez pas de mot de passe. LogServeur to only using. Ça, vous ne le cochez pas. Là, vous le cochez. Notification de connexion, déconnexion. Et vous décochez le débogage dans le fichier journal. Après, vous cliquez sur OK. Et normalement, c'est configuré. Donc, une fois ça installé, on peut revenir sur Trigger Fire. Voilà. Donc, on revient sur Trigger Fire. Donc, je vous disais qu'il y a plusieurs façons d'envoyer des ordres à votre OBS pour démarrer des scènes, donc, voilà, une source, pour démarrer une source quelconque dans votre scène. Hop. Donc, vous pouvez soit carrément télécharger l'image, si vous voulez faire apparaître une image sur votre live, vous pouvez carrément télécharger l'image sur leur site Internet et la faire démarrer avec les commandes que je vais vous expliquer plus tard. Vous pouvez y faire pareil pour une vidéo. Vous pouvez faire pareil pour un son. Bon, moi, j'avais fait des essais pour faire démarrer des sons, mais ça ne marche pas bien. C'est pour ça que je n'utilise pas ça. Moi, je n'utilise pas les trois là. Moi, j'utilise la version où moi, je veux que les vidéos, les images, les sons que je veux démarrer sur mon live, je veux qu'elles soient stockées sur mon PC parce que c'est plus réactif. C'est beaucoup plus réactif. Ça va plus vite quand ça démarre que quand on les importe ici sur leur site. Il y a toujours un temps de décalage entre le moment où tu tapes la commande dans le chat et le moment où l'ordre est envoyé sur le site Internet pour qu'ils démarrent la vidéo sur leur site Internet et qu'elle démarre sur ton live. Je trouve que le temps, il est beaucoup trop long. Je trouve ça pas génial. Le mieux, c'est d'avoir tout de stocké sur son ordinateur, sur son propre ordinateur et envoyer directement des commandes pour les faire démarrer, les faire s'arrêter. Donc, pour ça, on a besoin que l'OBS soit démarré. Donc, on fait connect to OBS. Là, on ne met rien puisque dans le serveur WebSocket, tout à l'heure, on n'a mis pas de password et on avait bien mis localhost à 444. Donc là, il est connecté. Et là, c'est tous mes ordres que j'ai configurés pour mon live qui sont déjà faits. On va en faire un nouveau. On va en faire un nouveau pour démarrer les petites filles sur le live. Donc, plus, on crée la plus. Donc, là, on va faire la première version, aller démarrer avec les points de chaîne de Twitch. Donc là, on va mettre BabyDance. On va essayer de traduire en français pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, niveau de l'utilisateur, le niveau de l'utilisateur, c'est soit les modos, soit les VIP, soit les followers, soit les viewers. Donc là, vous pouvez les sélectionner. Donc, founder, ça, c'est le streamer. Subscriber, c'est ceux qui sont juste... Enfin, ceux qui sont sub, ceux qui sont abonnés à ta chaîne. Les VIP, les modérateurs. Broadcaster, je ne sais plus trop quoi. Et ça, c'est pour faire une version custom. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, nous, on veut que ça soit pas everyone, c'est-à-dire tous ceux qui viennent sur ton live, qu'ils soient follow ou pas. Nous, on veut que ça soit au minimum, par exemple. Ceux qui sont follow. Ah voilà, oui. Custom, en fait, ça permet de mettre plusieurs choses. Les viewers, les broadcasters. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Bon, là, en fait, je viens de m'apercevoir de quelque chose. C'est qu'il n'y a pas la fonction juste follower. Bon, c'est dommage. Je croyais qu'elle y était. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Parce que ça, on peut le régler aussi. Si c'est une action que vous mettez avec les points de chaîne, vous pouvez le régler, je crois, directement sur les points de chaîne. User countdown, donc ça, c'est sous combien de temps le même user va pouvoir refaire la même commande. Et ça, global countdown, c'est le temps que tout le monde pourra remettre la commande là, refaire la commande là dans le chat et que ça fasse une action. Donc, moi, je vous conseille, tu vois, dans le cadre d'une vidéo, la vidéo-là, elle fait, quand on va sur la scène, quand on va sur la scène-là, la vidéo-là fait 54 secondes. Je vous conseille de mettre. Bon, là, vous mettez le temps que vous voulez. Donc, c'est en secondes, là. C'est en secondes. On va dire que nous, on veut que les utilisateurs puissent la mettre seulement toutes les 3 minutes, par exemple. Seulement toutes les 3 minutes. Donc, ça fait 180 secondes. Et on veut aussi que tout le monde, enfin, que le global soit pas moins que 3 minutes. Donc, 180 secondes. Donc, une fois que tu as configuré ça, il y a ça aussi à configurer. Donc là, on va remettre le nom, le même nom que tu vas mettre dans tes points de chaîne. C'est important. C'est super important. Donc, nous, on la nomme BabyDance. C'est important de garder la même orthographe de la même façon que là et dans la même façon qu'on va la nommer sur Twitch. Donc, on valide. Et on a une dernière chose à configurer. C'est l'action que tu veux faire sur ton OBS. Donc là, on veut démarrer une source. On veut, alors, je vais traduire pour ceux qui n'aiment pas. On veut, donc, tenir. Ça veut dire qu'on veut démarrer. Parce que changer, c'est changer de scène. Changer de, comment dire, de mode. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est régler. Et on veut qu'elle soit mise en visible, pas en cachée. On veut qu'elle soit en visible. Et on va chercher la source de ce qu'on veut. Hop. Donc, on veut que ça soit dans la scène actuelle. Donc, celle qui est en train de tourner sur ton OBS. Et on veut aller chercher, donc, le nom de la machine, qui est Babydance Viral. Le nom de la scène, Babydance Viral. Babydance Viral, là, hop, ça la sélectionne. Donc, Babydance Viral. On veut que ça dure, eh bien, j'ai dit tout à l'heure qu'elle faisait 54 secondes, la vidéo. Donc, on va mettre 54 secondes. Donc, c'est la durée de maintien, durée en secondes, maintien de l'ordre que ça va donner. Et après, ça va s'arrêter. Et on sauvegarde. Donc, on démarre une source. Donc, la source, on veut que celle-ci soit démarrée. Donc là, on cache bien pour qu'elle ne soit pas visible. Donc, on la cache. On veut, donc, quand on est là, on veut démarrer cette source-là. On veut la tenir. On veut la régler. Parce qu'on veut régler sur visible, invisible. Donc, on veut la régler et on veut la mettre en visible. Comprenez, hein ? C'est qu'on veut la voir en tapant la commande dans le chat. On veut que la scène-là, la source-là, soit visible. La source, pas la scène. La source soit visible. Et la tenir pendant 54 secondes. On sauvegarde. Là, la commande est faite. Donc, on sauvegarde. D'accord. Ça, je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu. Il faut que je supprime. Il faut que je supprime. Une de mes commandes. Parce qu'on est limité à... C'est vrai qu'on est limité à 20 commandes. À 20 commandes. De façon gratuite. Donc, ce n'est pas grave. Je vais en supprimer une qui ne m'intéresse pas. Tiens, celle-là, je ne l'utilise pas, il me semble. Celle-là, je ne l'utilise pas. Supprimer. On va la recréer complètement. Celle-là, elle est supprimée. Et on va donc, du coup, en recréer une depuis le début. Donc, baby dance. On veut que ça soit everyone. Puisque followers, ça n'existe pas apparemment dessus. On veut que ça soit toutes les trois minutes que tout le monde puisse réactiver la même commande. Donc, manage. Donc là, on va aller choisir une source. On veut maintenir. Je remets en français pour ceux qui ne savent pas. On veut tenir la source visible. On veut le régler. On ne veut pas juste le basculer. On veut la rendre visible. Donc, dans la scène actuelle. Donc, celle qui tourne actuellement sur votre OBS. Sinon, vous pouvez lui dire, non, moi, je veux que ça soit sur une autre scène spécifique. Que cette commande-là serve juste à une scène spécifique. Mais pour ce type de commande, je pense que vous voulez que ça apparaisse sur toutes les scènes différentes que vous avez. Donc, c'est scène actuelle. Donc là, on va aller sélectionner la source. Donc, eh bien, BBDanceViral. La source là. Je vous refais un topo direct. BBDanceViral. Tac. Et on veut que ça soit tenu pendant 54 secondes. Donc, la totalité de la longueur de la vidéo. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez voir. Donc, si vous faites aperçu. Hop. Voilà. Ça montre que la commande, elle fonctionne bien. Ça montre que la commande, elle fonctionne bien. Puisque la petite haute, elle est démarrée au moment où j'ai appuyé. Donc, voilà. Et on save. Donc, voilà. Si je sauvegarde. Hop. Si je reviens sur ma première page de machine. Normalement, il me l'a mis. Il me l'a mis. Il me l'a mis. Voilà. BBDance. Donc, elle est créée. Une fois que c'est créé sur Trigger Fire. Il reste une seule chose à faire pour l'actionner depuis les points de chaîne. C'est donc d'aller sur votre chaîne. Donc, ça, c'est ma chaîne. On va aller directement sur son gestionnaire de stream. Sur le sien. Hop. On va aller dans récompense spectateur. Point de chaîne. Et on va aller gérer les récompenses et les défis. Donc. Hop. Là, c'est toutes mes récompenses. Tous mes défis qui sont en route ou pas en route. Vous pouvez les activer ou les désactiver comme vous voulez. Moi, j'en ai quelques-uns en route. Et je veux en recréer un nouveau pour faire démarrer avec mes points de chaîne. Donc, la petite vidéo qu'on veut faire démarrer sur notre live. Donc, on fait ajouter une nouvelle récompense personnalisée. Nommez votre récompense. Et donc, c'est là où c'est important. Je disais l'orthographe. Bien mettre le même orthographe ici que dans Trigger Fire. Et aussi, si possible, dans OBS. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est mieux. Ça vous permet de vous y retrouver plus facilement. Donc, nous, on l'a nommé Baby Dance. Dance. On va lui dire le montant. Et pour nous, elle va être de, allez, on va dire 300. 300 points de chaîne. Là, vous allez glisser le petit, comment dire, le petit emoji qui va apparaître ici. Pour que les gens, ils puissent la reconnaître, en fait, dans tous les points de chaîne. Dans toutes les récompenses de points de chaîne. Donc, vous les mettez en travail. Je ne vous explique pas. Vous savez ça. Vous savez. Donc, vous la mettez dans les trois tailles. Là, moi, je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que je n'ai pas créé les images, tout simplement. Donc, vous choisissez la couleur. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc là, ce qui va nous intéresser de configurer. Donc ça, on ne le configure pas. Je ne sais pas. Je me renseignerai sur ce que c'est. Donc, c'est le délai d'attente et les limites. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est délai d'attente pour la récupération. C'est le délai entre chaque mise en route du point de chaîne. Donc, tout à l'heure, on a mis trois minutes. Donc, on va mettre trois minutes. Limite de récompense, de récupération par stream. Ça, c'est si vous voulez qu'il y ait un maximum de fois où on peut l'utiliser, ce point de chaîne-là. Si vous mettez une valeur là, ça mettra, par exemple, si vous voulez que vos viewers puissent l'utiliser que trois fois, vous mettez trois. Et après, ils ne pourront plus du tout le faire. Par exemple, moi, dans mes points de chaîne, j'ai « Faites-moi perdre mes 25 kilos en trop ». Si, par exemple, je ne veux pas dépasser 10 séances de 10 squats, parce que moi, je fais des squats, du coup, avec cette chose-là, là, je mettrais 10. Et comme ça, une fois 10, après, le point de chaîne-là ne sera plus disponible. Tout simplement. Là, on ne veut pas que ça soit limité. Et on peut aussi limiter la récupération par utilisateur et par stream. Donc là, par exemple, si vous voulez dire qu'un utilisateur ne peut l'utiliser que trois fois, vous mettez trois, tout simplement. Nous, on ne veut pas le limiter. Donc, une fois que ça s'est fait, vous faites « Créer ». Donc, elle a dû se ranger dans les 300. Voilà, « Babydance ». Donc, elle est active. Vous pouvez la modifier si vous voulez la modifier. Moi, tout à l'heure, quand je suis allé remettre les petites images-là, quand je les aurais faites, je tapais « Modifier ». Et donc, maintenant, il nous reste juste à aller tester si la commande, elle fonctionne. Donc, bien la mettre sur, comment dire ? Bien la mettre sur non-visible. Parce que sinon, si vous la mettez sur visible, elle sera tout le temps visible. Et donc, du coup, si vous voulez la démarrer par les points de chaîne et tout ça, ça ne servira à rien puisqu'elle sera déjà là. Donc, bien mettre sur non-visible. Sur votre OBS. Ça, c'est OBS. Hop. Donc là, on va essayer de partager l'écran avec l'autre. Voilà, on a les deux. Bien sûr, c'est pour que vous puissiez voir le… Que vous puissiez voir le… Streaming, on revient sur la chaîne. Voilà. Donc là, pour voir votre chat, vous cliquez là. Donc là, vous voyez votre chat. Donc là, on s'en fout. Comment dire ? Vous n'êtes pas en live, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez tester. Ce qui nous intéresse, c'est si depuis le chat, si vous tapez la commande, donc « Point d'exclamation » « Baby Dance ». Non, non, non. Là, on est sur les points de chaîne. Je vous raconte des bêtises. Donc là, on va dans les points de chaîne. Normalement, on va la voir apparaître. Dans « Nouveau », voilà. « Baby Dance ». Si on clique dessus, normalement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a bien un problème. Ah, mais oui, je suis bête. J'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Oui, une fois qu'on a fini de… Alors, vous voyez, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je ne dis pas le contraire. Ça fait beaucoup de choses à faire. Mais une fois que vous avez intégré ça, ça va vite. Donc, en fait, il y a une chose que j'ai oubliée de terminer. Donc ça, je vais renlever le truc que j'ai coché. Ça, il me semblait qu'il n'y avait pas besoin. On viendra leur cocher s'il faut. Mais j'ai oublié une dernière chose. Donc là, vous voyez, il y a un rond avec le lien. Là, il va falloir déjà premièrement que vous copiez le lien. Que vous rajoutiez une source navigateur. Eh oui, forcément. Forcément. Une source navigateur, ici, sur votre OBS. Donc là, on va mettre Trigger Fire, par exemple. Trigger Fire. Ok. Donc, vous copiez le lien, là. Fait là, ici. Hop. Vous le collez. Ok. Ok. Une fois que ça, c'est fait, vous cliquez là-dessus. Ça va vous ouvrir une petite page blanche. C'est normal. Hop. Et vous fermez ça. Et normalement, je dis bien normalement, si on va là et qu'on va dans les points de chaîne et qu'on veut reprendre notre fameuse débidence, voilà. Là, ça fonctionne. Ok. Donc là, votre récompense de points de chaîne fonctionne bien. Ok. Votre récompense de points de chaîne fonctionne bien. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est la deuxième façon. C'est-à-dire le démarrer avec les commandes de chat. Et là, vous allez avoir besoin de WizzBot. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment configurer un WizzBot et tout ça dans cette vidéo-là. Je pars du principe que vous avez déjà configuré votre WizzBot. Que vous avez déjà un WizzBot sur votre chaîne. Si jamais vous voulez une formation, un tuto pour configurer le WizzBot, sur notre Discord, il y a une vidéo qui vous permet de configurer votre Discord. Il y a déjà un tuto qui est fait. qui vous permet, en fait, de configurer votre Discord. C'est un tuto vidéo. Au pire des cas, je vous mettrai le lien de ce tuto-là sous la description du tuto. Comme ça, vous ne galérez pas trop. Donc, là, il va falloir que vous ayez un WizzBot qui est là. Donc, il faut qu'on aille créer une commande dans les commandes WizzBot. Donc, le WizzBot, c'est un robot. qui se crée, donc là, c'est ce que je vous disais. Alors, quand vous allez dans le menu, là, voilà, mes commandes. Vous descendez un petit peu. Vous allez dans mes commandes. Et donc, on va créer une nouvelle commande. Là, je me remets en plein écran. Ce sera plus simple de voir. Hop. Donc, nouvelle commande. Là, on efface ça. Il met l'alias déclencheur. C'est justement le nom de la commande que vous allez taper dans le chat pour qu'elle se mette en route sur votre OBS. Donc, là, c'est important. Vous la nommez exactement pareil que ce que vous avez nommé tout à l'heure sur Trigger Fire. Donc, Baby Dance. Donc, la commande aura ce nom-là. Alors, si je descends là, hop, quand vous sortez du champ, ça valide directement. Donc, il vous est possible. Là, je ne vais pas aller. Donc, commande de chat. Donc, ça, c'est bien. On est dans une commande chat. OK. Vous pouvez mettre une priorité, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez, quand vous commencez à avoir plein de commandes différentes, vous pouvez faire des catégories de commandes. Donc, là, on ne va pas rentrer dedans. Là, on veut tout simplement vous montrer comment créer la commande pour que ça marche dans le chat. Donc, ça, on s'en fout. Critères d'activation. Donc, là, on veut que ça soit on live et off live. Comme ça, ça vous permet de tester la commande hors live. Vous n'êtes pas obligé d'être en live. Ça, c'est la catégorie du jeu que vous êtes en train de streamer. Ce n'est pas intéressant. Le mot clé requis dans le statut, ce n'est pas intéressant non plus. On ne bouge pas. Moi, ce que je veux, c'est la permission. C'est à qui on autorise d'utiliser cette commande-là. Et donc, là, vous pouvez sélectionner followers. Donc, là, il faut être au minimum follower pour pouvoir utiliser la commande chat. Modérateur non permis. C'est si vous ne voulez pas que les modérateurs l'utilisent. Et ça, on s'en fout. Vous pouvez mettre aussi un cooldown, donc le temps de récupération de cette commande-là pour les trucs. Vous pouvez l'utiliser avec les bits. Vous pouvez l'utiliser avec la monnaie virtuelle. Ça, je ne vous explique pas comment on fait. Moi, je vous montre vraiment comment on fait la commande. Si vous voulez un tuto, je vous le ferai plus tard, mais je vais alléger un petit peu le truc. Une fois que ça, c'est fait, elle est validée, elle est mise en route. On peut l'activer ou la désactiver, la commande. Quand elle est en rouge, elle est désactivée, bien sûr. Là, je la mets en activée. Et là, normalement, je dis bien normalement, si vous revenez sur votre Twitch, votre chaîne Twitch, que vous tapez la commande dans le chat, ce coup-ci, donc babydance, que vous validez, ça n'a pas fonctionné. Apparemment, non. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ah, parce qu'il faut peut-être remettre, se déconnecter, se reconnecter. On ne peut plus se déconnecter ? Ah, si, c'est là. On se déconnecte, et je vais me reconnecter directement. Connexion. Donc, j'autorise. Panel de streaming, voilà, c'est ça. Donc, voilà, je me suis reconnecté. Viens voir si ça fonctionne, du coup. Ça, normalement, ça l'a remis. Hop, viens voir si ça fonctionne, là, du coup. Si je mets... Babydance. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ah, je sais. Je sais. Hop. Là, bien sûr, il faut enlever ça. Ah, oui. Hop. Voilà. Babydance. Bon, je ne remets pas ça pour le moment, mais il faut vous le mettrez si vous voulez. Je save. Donc, là, du coup, je ferme ça. Je réactive. Je refais ça. Voilà, c'était pour ça. Parce qu'en fait, oui, j'avais oublié, sur TriggerFire, ça, c'est quand vous utilisez les points de chaîne. Donc, si vous le mettez, si vous mettez la commande là, il va la réserver pour les points de chaîne. Par contre, si vous ne mettez rien, comme là, du coup, je n'ai rien mis, il prend juste la commande là et il la considère que c'est pour le chat Twitch. C'est pour le chat Twitch et pas les points de chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. J'espère que ça va vous aider. Et je vous souhaite... Je vous souhaite... On va refaire un petit essai. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Babydance. Et voilà. Alors, vous voyez, c'était désactivé. Là, c'est activé. Allez, salut les copains ! D'accord. D'accord.